Ok. 8h24, s'il y a des gens qui veulent nous parler, est-ce que les lignes se remplissent? Il y a beaucoup de téléphones en tout cas. Si c'est sur Rapaille, moi je peux bien prendre des appels, on a le temps. La question à se poser ce matin, les révélations sont suffisamment claires selon moi. La seule question c'est est-ce qu'on doit tirer la plogue maintenant ou on attend à la fin? On se dit à cette heure qu'on l'a payé, on va attendre de voir ce qui va nous pondre. Non. Moi, maintenant qu'on a du solide, il faut tirer la plogue tout de suite. Est-ce qu'on peut aller au téléphone? 670-9330. Salut Louis. Salut Sylvain, comment ça va? Très bien, et toi? Les révélations du journal Le Soleil, honnêtement, c'est très impressionnant. Mais un matin, j'écoute tout ça et on cherchait le code de Québec, mais on a trouvé le code. C'est quoi? Très simple. Partout sur la planète, ce gars-là, il berne le monde, c'est un imposteur. Il y a une place, ça ne passe pas tout à Québec. On l'a démasqué. Puis le code est là. Il y a de quoi de le fun dans ce que tu dis, Louis. Le gars, selon Pierre-André Normandin, la New York Times Fortune, il est allé un peu partout. Puis dans le temps, il se vante même avec sa Bentley qui ne marchait même pas. Ces vieux châteaux achetés peut-être pour une pièce, comme ici on vend nos églises un dollar, il aurait réussi à impressionner du monde. Partout sur la planète. Ce que vous dites, Louis, c'est qu'ici, à partir d'une bonne enquête journalistique, on a réussi à le démasquer. Donc, il y a une espèce, ça fait partie du code de Québec. Une méfiance qui, si elle ne repose pas sur des préjugés, est justifiée. Entièrement d'accord avec ça. Et voilà, on a trouvé le code ce matin, avec toutes les allégations, puis les recherches. En tout cas, moi, je ne sais pas que je suis fier d'être un gars de Québec, mais honnêtement, que ce soit un collègue, un gars de Québec qui a trouvé ça, ou que ce soit... Oui, moi aussi, je suis content que ça sorte d'ici. Puis en passant, Louis, imaginez-vous, si ça avait sorti de Montréal, là, on aurait fait rire de nous autres, il aurait regardé les gens de Québec, vous en avez fait passer tout un. Au moins, ça sort d'un média d'ici. Puis là, ce qu'il reste à faire, j'aimerais ça vous entendre là-dessus en terminant, on tire-tu la plogue là, ou on attend encore un mois ou deux? Vous connaissez l'expression « son chien mort ». Merci beaucoup, Louis. Et voilà. Moi, je suis d'accord, il faut tirer la plogue maintenant. Et je n'haïs pas ça, ce que Louis dit, là. Ce n'est pas une question de redorer notre blason, là. Moi, je ne me sens pas moins fier d'être à Québec un matin à cause de ça, mais pas en tout. Mais il dit au moins, la vérité est sortie ici. Et notre méfiance qui repose sur des faits, elle est totalement justifiée. La méfiance qui repose sur des préjugés, parce que ça, on l'a entendu, ce discours-là, à Québec également, depuis que Clotaire est là. Ça, moi, je ne veux rien savoir de ça. Là, on passe pour une ville un petit peu, justement. Là, avec ce qui s'est passé en fin de semaine, on passe pour une ville de gens informés qui n'achètent pas n'importe quoi. Vous allez dire, ça a été long. Est-ce que ça a été trop long avant qu'on le démasque? Là, à un moment donné, écoute, ça prend du temps à faire ça, là. Je vous l'ai dit que nous autres, notre mini, mini, mini enquête, on avait appelé chez Chrysler, mais là-dessus, il nous avait dit « Ah, pas de trouble, on le connaît bien. Oui, Clotaire-Rapa est très bien connu chez nous, absolument. Fait qu'on a arrêté ça, là. Bon, est-ce qu'on aurait dû continuer? Peut-être, mais je ne suis pas étonné que ça ait pris un peu de temps, parce que son CV, il est vaste à Clotaire-Rapa, il y a plein d'éléments là-dedans. Quand Pierre-André Normandin nous dit, il dit avoir travaillé pour 75 compagnies, je ne vous avoue pas, il n'a pas toutes appelées. Tu vois, même là, son enquête est super bonne, il n'a quand même pas le temps de toutes les appeler. S'il avait fait l'auto, il aurait-tu trouvé d'autres choses? Fort probablement, parce que par tout ce qui allait, j'ai l'impression qu'il se faisait répondre des choses différentes du CV de Clotaire-Rapaille. Alors, bon point de Louis. Huit heures et vingt-sept. Sous-titrage Société Radio-Canada